Bonjour à toi chers spectateurs, About Kim So-hee de Julie Jung, c'est un film dont la base m'intriguait très fortement. Je dois avouer que je savais très peu de choses, que je me doutais que c'était une histoire autour d'une disparition, ou en tout cas si ce n'est d'une disparition, d'une enquête policière, et j'avoue que je suis parti avec quasiment rien d'autre. Et je me suis laissé bercer par un film qui vraiment me titillait pour la proposition, et pour surtout le fait que ça soit basé autour d'une histoire vraie. Le résumé pour faire simple, Kim So-hee est une jeune étudiante qui s'apprête à valider son diplôme, mais qui doit d'abord effectuer un stage. Elle se retrouve dans une entreprise que son école lui a chaudement recommandé à devenir conseillère téléphonique. Waouh ! C'est renversant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant touché et intimement bouleversé par un film, dans le sens où il a réussi à bien me malmener, mais surtout à se construire comme étant un film qui se réinvente. Vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, que j'adore les films qui parviennent à se réinventer, à faire en sorte qu'à un moment, le film devrait s'arrêter, mais ça n'est pas le cas parce que l'auteur aux commandes a envie de proposer quelque chose de différent. Julie Jung nous propose exactement ça au sein de Bad Kim So-hee. C'est un film qui démarre comme étant une chronique sociale, et je ne vais pas vous dire ce qui se passe au milieu, même si malheureusement c'est un peu évoqué si vous connaissez l'histoire, mais en gros il se passe quelque chose au milieu, et le film va dans une toute autre direction. Une direction très politique, très engagée, c'est quasi un brûlot en termes de regard autour de l'éducation de la jeunesse et des entreprises. C'est un film très dur par moments je trouve, dans ce qu'il cherche à évoquer, parce que le fait de savoir que c'est une réalité, c'est quelque chose d'encore plus bouleversant et ça fait mal, mais il y a une telle puissance dramatique qui est mise au service justement de l'évocation de ce sujet et de la mise en relief de cette cruauté qui existe, qui, je trouve, donne une vraie intensité au long métrage. Ça n'est jamais un film qui se limite simplement à être l'histoire d'une jeune femme dans le monde de l'entreprise, c'est une innocence brisée par la réalité du monde des adultes. Et c'est assez génial, parce que c'est quelque chose qu'on connaît tous, qu'on a connu ou qu'on va connaître, ça fait un petit peu mal de le voir mis en relief comme ça. S'il y a des histoires vraies qui transcendent les barrières des sociétés et des différentes cultures, il faut parfois avoir un bon auteur ou commande pour ne pas simplement mettre en forme un fait divers, mais pour réussir à lui donner une portée plus humaine, plus forte et plus émotif que simplement basée sur la réalité. Julie Jung nous offre un pamphlet politique et une chronique sociale particulièrement hargneuse, la cinéaste parvenant à faire de son moment de cinéma un thriller d'une radicalité folle, mais avant tout un drame humain, cherchant à exploiter de manière logique et palpable la portée émotionnelle et universelle de ce récit parlant avant tout de jeunesse, d'espoir et de dépression. En termes d'écriture, Julie Jung s'est occupée seule du scénario, je trouve que ça se ressent dans la radicalité du propos et dans l'évocation finalement très primaire de ce point de vue qui est très fort. Parce que Kim So-hee est un personnage sur lequel on pourrait facilement mettre un paquet de clichés. Quand on commence le long métrage, on imagine tout de suite une femme qui ne pourra pas se laisser modeler par le monde du travail. On imagine tout de suite un personnage tellement fort, tellement intense, tellement puissant et qui a tellement envie d'en découdre que ce n'est pas possible que le film arrive à la transformer. Ou en tout cas, arrive à la faire basculer. Et la logique de Jung de construire son film de telle sorte à ce que ça soit une déconstruction quasiment du personnage de Kim So-hee, c'est assez génial. Parce qu'en tant que spectateur, on est complètement mis à nu. On est mis à nu parce que on se serait facilement dit que ce personnage va aller dans une direction et qu'elle va devenir un lanceur d'alerte. Ce n'est pas l'objectif de Kim So-hee. Et c'est assez génial, et je ne vous évoquerai pas comment ça se déroule, mais le retournement et la construction du cheminement dramatique du personnage est tellement fin, tellement subtil, tellement juste, tellement doux, et en même temps tellement dur et tellement noir qu'on ne peut pas rester insensible face à ça. Et ça m'a complètement changé. Ça m'a vraiment bouleversé. Au début, j'étais vraiment dans un terrain complètement conquis et plus on avançait, plus j'étais en train de me dire ça va dans une direction que je n'aime pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer. C'est très créatif, c'est très intense et ça marque. Jung veut donc nous attacher à cette jeune femme, mais cherche également à construire un scénario qui soit comme une immense montée en puissance émotionnelle, qui ne cesse jamais de monter, comme pour nous rappeler à quel point un personnage peut suffire à lui seul à donner de la puissance à une écriture. La scénariste choisit de malmener le spectateur, donc de le pousser dans une catharsis émotionnelle de chaque instant où l'on ne fait qu'attendre la bascule qui va surgir de nulle part et qui va pousser cette jeune héroïne dans le retranchement final qui va la bouleverser et qui va nous bouleverser par la suite. Et c'est certainement là que le scénario réussit à totalement nous surprendre. En termes de mise en scène, Julie Jung utilise vraiment une scénographie qui est de l'ordre de la sobriété. Ce que je trouve très élégant, c'est qu'à de très nombreuses reprises, elle ne va chercher qu'à se servir de plans fixes, très travaillés, très léchés, qui vont parfaitement mettre en relief les situations. Je trouve qu'elle se sert vraiment du montage de manière très intelligente parce que le montage est souvent uniquement là pour surligner très délicatement une émotion que l'on devrait ressentir. Mais ça n'est jamais surappuyé dans le sens où ça utiliserait des grandes musiques bien grandiloquentes, ça utiliserait des gros zooms, des gros mouvements de caméra. Non, c'est cette sobriété coréenne, moi, qui m'éclate, c'est que lorsqu'il s'agit de mettre en relief l'humain, l'émotion et le sensible, la plupart des auteurs choisissent justement d'avoir ce petit mouvement de recul, de se dire pourquoi mettre un mouvement lorsqu'un plan fixe bien travaillé met parfaitement en relief la dualité qu'il existe entre deux personnages. C'est exactement ce qui se passe ici. Le nombre de moments où je me suis dit mais j'aurais pas mieux mis en relief la dualité qu'il existe entre Kim So-hee et sa hiérarchie, c'est impressionnant. Il n'y a jamais besoin d'en faire plus. Et je trouve que les rares moments où elle décide de sortir un peu de ce carcan et par exemple de se servir d'une caméra à l'épaule, ça marque. Moi, je me rappelle d'un des rares plans qui est fait en caméra à l'épaule, mais il m'a marqué. Parce qu'il a une logique par rapport à tout ce qui se passe. Il doit avoir un impact sur le spectateur. Donc la cinéaste se dit il faut qu'à ce moment-là la mise en scène ne soit pas pareille qu'ailleurs. Il faut qu'à ce moment-là elle soit différente pour faire en sorte que le spectateur comprenne l'état émotionnel dans lequel se trouve Kim So-hee. C'est là qu'on reconnaît les grands cinéastes. Capables de se dire qu'une mise en scène fonctionne bien en étant sobre, mais qu'à un moment il faut qu'elle ait un revirement pour réussir à marquer profondément le regard que l'on va porter sur des personnages. C'est génial, c'est impactant, c'est parfait. Sobriété donc, mais jamais simplicité. Et c'est peut-être dans cela que la cinéaste sud-coréenne parvient à jouer à merveille avec nous et à ne jamais laisser le spectateur perdu face à une construction dramatique et visuelle qui se doit avant tout d'emporter une forme de suspense mais tout en subtilité. Jamais il n'est question d'amener trop d'émotion à l'écran. Jamais il ne s'agit de trop mettre en relief une bascule dramatique. Bien au contraire. Jung cherche plutôt à la rendre la plus ordinaire possible pour montrer une forme de logique et de réalité qui accompagne une dénonciation évidente et qui se doit ainsi de mettre en relief à quel point le monde du travail est un fléau énorme pour la jeunesse qui n'y est pas préparée. En termes de casting, je ne trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Si je devais en citer, je dirais Ijin Choi ainsi que Youssef Song. C'est vraiment les deux seuls acteurs que j'ai retenus parce qu'ils sont vraiment derrière mais la plupart des acteurs secondaires ne l'attirent pas tant que ça. Il y a Dunabé bien évidemment. Dunabé qui joue un petit rôle dont je vous garde le mystère. Malheureusement, on la voit beaucoup sur l'affiche parce que c'est un peu la grosse star du film mais on aurait pu l'enlever parce qu'honnêtement, vous ne la verrez que très tardivement mais elle va vous marquer. Mais parce qu'avant, il est passé quelqu'un. C'est une jeune actrice que je trouve extrêmement talentueuse, extrêmement douée et qui domine totalement le long métrage. Kim Si-hun est une jeune actrice particulièrement talentueuse et si elle partage l'affiche avec Dunabé, c'est réellement elle qui ressort totalement de ce casting par une prestation assez folle et d'une immense justesse. Au bout du compte, About Kim So-hee est un film qui marque. Qui marque par sa clairvoyance, par sa justesse d'esprit, par sa puissance dramatique et esthétique, par son envie de vouloir nous plonger dans le parcours d'un être humain extrêmement attachant qui va être détruit littéralement par la société et par le monde du travail. C'est un brûlot, comme je le disais au début, qui va vous marquer, qui est très engagé, qui est très intense, émotionnellement, humainement, et esthétiquement. C'est un film à voir. Vraiment About Kim So-hee de Julie Jung, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez sans la moindre hésitation. C'est un film qui, moi, va marquer ma petite année 2023 cinématographique indéniablement. A plus !